Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la semaine ? Une galette complète, c'est ça ? Ah oui. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme un galion ? Tu te rappelles ? Des oignons, la poitrine fumée, la poitrine fumée, le goer, les oeufs, du fromage, un peu d'algues et les graines de sarrasin décortiquées. Donc ça, les graines de sarrasin décortiquées, vous pouvez les trouver dans les magasins bio, moi je les ai trouvées à la ministre, au grand panier bio, j'ai trouvé ça. Donc vous voyez, c'est les graines de sarrasin qui ont été décortiquées, s'il y a la petite pénicule autour, ce ne sera pas bon. J'ai eu la chance aussi de trouver là-bas, mon fournisseur habituel, le pépin et la plume de la roche maurice pour les oeufs. Donc voilà. Donc on va vous expliquer comment procéder, c'est comme un météo classique, on a oublié un ingrédient pour le... Ah, du cible. Ah ouais. Donc, on va ouvrir ça. Hop là ! Ça, c'était pas prévu. Bon, on commence avec le lion. Tu te rappelles la dernière fois quand on a allé le couper ? Non. Je te laisse faire, non ? Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai ? Ok. Donc on l'épêche, qu'il manque, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu vois la lion qui est là, comme on l'a trouvée là ? Oui. Là, tu le prends, tu le mets sur la planche. Voilà. Là, il pourrait le faire. Tu peux le faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a un grand coup de vue. Tac ! Vas-y. Plus fort. Plus fort. C'est vrai. Tac ! Et ça, tu le mets dans la casserole. Vas-y. Dans la casserole, avec un petit peu de beurre, qu'on va faire revenir. Donc là, c'est vraiment pour avoir du goût. On veut extraire les saveurs de l'ail dans le beurre. Comme ça, ça va pitié la pouce. T'aimes bien avec toi ? Non, non, non. Donc là, on a préparé également un bonbon. Dans lequel on a mis des algues séchées pour donner un peu de gousse. On va s'en servir tel quel, comme ça. Et le reste de cils qu'on aura tout à l'heure, on va rajouter dedans. Je vais vous expliquer. Donc, tu veux remustir, toi ? Non. Moi, je te laisse faire. Tu le fais bien fait. Enfin, je vais faire. Madame, il y a moins de temps que j'étais là. C'est vrai ? Oui. Salut. Donc, l'oignon. Pas besoin de vous l'expliquer trop, mais bon. L'oignon, en fait, il était comme ça. Il y a le cul et la tête. On va prendre, tac, tac. On coupe dans ce sens là. On ne va pas jusqu'au bout. Ça va vous éviter de pleurer, en fait. Donc, on a coupé dans ce sens là. Pas jusqu'au bout. Dans ce sens là. Pas jusqu'au bout. On fait la même chose avec l'autre. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on fait un risotto de sarrasin, version complète. Et ensuite, quand on fait ça, on fait des petits cubes. Tac. On va prendre les petits cubes. Donc, c'est la partie-là. Donc, c'est la partie-là. Donc, bouillon. Et les petits cubes. Petit orange, voilà. Je remets. Je vais baisse un petit peu le feu. Et puis là, il est un petit peu. Donc, pendant confinement, là, vous avez vu des risottos avec du riz. Des risottos avec des pâtes. Et là, c'est des risottos avec le sarrasin. Parce qu'on est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'ici. Donc là, on va mettre. Pas encore ça. On va mettre ça. Poitrine cuillée. Donc ça, ça va remplacer notre jambon. De la galette complète. On aurait pu mettre du jambon. Mais moi, j'avais dit de la poitrine cuillée. Après la petite ronde de ce matin, il restait encore de la poitrine cuillée. Tac. Donc, on coupe tout ça. Et on va venir l'ajouter. à nos avions. On peut y aller. On va venir comme il faut. Donc là, on va mettre la poitrine fumée. On aurait pu mettre du jambon, comme je vous l'ai dit. On aurait pu aussi aller jusqu'à Bourg-Blanche chez M. Olivier Guélibert. Chercher sa fameuse saucisse fumée aux algues. Qui est fantastique. Ah, c'est trop bien ça. Tu l'as bien, ça, la saucisse ? Tu aimes la saucisse à Olivier, toi ? C'est bon. Bon, d'accord. Je ne peux pas lui dire ça trop. Et là, on va venir ajouter. Le charade. Voilà. Voilà. Oh, ça ne va pas couvrir, là-bas. On ne va pas mettre trop. Parce qu'on ne va pas trop que ça. Par contre, on n'a jamais mis beaucoup de couenne. Ouais. Mais là, ça va cuire, tu vois. Donc, comme avec du riz, attention, pardon. Le beurre va s'imprégner de tout ça. Ça va prendre le petit goût de la poifée fumée, de l'ail, de l'oignon. Et là, vas-y, je te laisse remlever. Et c'est là le moment où on aurait pu mettre du vin blanc aussi. Bon, pour rester dans le thème, là. On va mettre des bulles, là. Alan avait donné le nom pour ça. C'est le sarasi-to-to. Attends. Sarasi-ro-to. 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 C'est bon, là. Donc, et le reste du cidre, en fait, parce qu'il en reste un petit peu, on va en mettre un peu dans le bouillon. Ouais, ça fait des bulles, là. Et le reste, on va le garder, quand même, parce qu'il faut un petit peu boire un peu tout à l'heure, avec. Donc, ça, on le garde. D'accord ? Tu peux continuer à faire ça, ou tu veux rappeler nos intérêts ? Ah, on va rappeler nos intérêts. Ok, je vais expliquer juste là. Donc, là, on vient mettre l'alcool. Donc, nous, on a mis du cidre, mais ça va faire du vin blanc, on est d'accord. Ça sent moins, hein, quoi ? Ça sent un peu le cidre, quoi. Ouais, mais ça va s'enlever. L'odeur du cidre va partir, au fur et à mesure, ça va s'évaporer, l'alcool va partir. Et en fait, là, ça commence déjà à cuire. Et le goût, il va partir aussi. Le truc qui est bien avec le sarasin, c'est que ça cuite. D'accord ? Mais ça, je ne savais pas. Alors. On a dit qu'on parait qu'on avait besoin de râper. Après, on a un. Donc, je vais te laisser faire. Tu fais juste là. Tu ne coupes pas les doigts. Tu sais faire ça. C'est la France. Donc. Donc, une dernière fois. Risotto de sarasin. Donc, avec des sarasins en graines décortiquées. On a mis de la boiterie fumée, mais on aurait pu mettre du jambon. On fait un petit bouillon aux algues, parce que moi, j'aime bien les albés. Et on a mouillé tout à l'heure, en premier, avec du cidre. Donc, pour ceux qui ne savent pas retrouver du sarasin décortiqué, ça se trouve dans tous les magasins bio, après, ou près de chez vous. Donc, tu voulais passer un petit message à quelqu'un, non ? Oui, à Océane. Regarde là-bas, tu lui fais coucou. Donc, Océane, c'est qui, Océane ? C'est ta copine ? Oui. D'accord ? Oui. D'accord. Et moi, je vais dire coucou à Océane aussi. À toi, c'est Océane. Oui, c'est Océane qui a 24 ans aujourd'hui. Donc, Océane. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Océane. On dirait que du Poitou, Océane. Tu avais qu'elle a mangé un gros gâteau tout à l'heure, déjà. Donc, Océane, c'est notre pâtissière. Océane d'Ami. C'est galé, hein ? Ah oui, je pense, oui. C'est le théâtre qui a un gâteau, ça ? Ça, maman. Alors, Alain a dit qu'attention, le grand saracin, Olivier Bélin, vous regardez. Ah, super. Alors, c'est bon ? Oui, c'est bon. Donc là, on aurait pu aussi mettre du parmesan. On aurait pu mettre de la tombe de Brenboulou. C'est un fromage de vache top qui ne s'est fait pas trop loin d'ici. Ils ont de la tombe au filigrec, ils ont de la tombe aux algues. Ils font plein de choses superbes. Pour les de vaches. Les fromages bio que vous pouvez trouver aussi dans les biococlubes, d'ailleurs. À l'Esnevin, je crois. Donc là, on va venir. Donc, on voit bien, tout notre vin est parti. Maintenant, on va venir mouiller avec notre bouillon qui est chaud. Bon, je crois que celui-là, il est beau, hein ? Oui. Voilà. Ça va raloter le trait d'algue que vous voulez avoir. Vous allez voir, c'est tellement rapide que là, une fois que ça, ça va être tout aspiré par le saranin, on sera bon déjà. Donc, on va laisser tranquille. Comment on se fait ? Oui ? Je crois qu'il y en a la fin. Je vais se mettre là. Je vais mettre là-dedans. Je vais se mettre là-dedans. Je vais mettre là-dedans, parce qu'en fait, c'est facile à récupérer un peu. Quand c'est un gros mensonge, on arrive à le récupérer. Donc, c'est infusé dedans. Mais on ne veut pas avoir l'ail. En gros, c'est bon quand même. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre tous les produits qu'on a autour de nous. Il y a une pédure de minutes. Donc là, on a fait le riso de sarrazin complète. Jambon, fromage d'œuf. Mais on aurait pu aussi faire avec du poisson. Donc, rajouter à la fin du poisson. On aurait pu faire avec du chèvre. On aurait pu faire seulement avec des légumes pour rester un peu végétarien. C'est comme les galettes. C'est comme les crêpes. Donc, comme vous avez pu le voir à l'Esprit Sarrazin l'autre jour, à Pugano. L'Esprit Sarrazin qui nous a fait des jolies préparations. Et à Landeda, qui s'appelait la crêperie. La crêperie. C'est vrai ça. A Landeda. A Landeda. Et histoire de crêpes. Histoire de crêpes à Landeda. Avec Olivier. Et Jean-Marc Ferron. L'Esprit Sarrazin. C'est ce qu'on peut faire. Ça ne ressemble plus à trois crêpes. D'ailleurs, moi ça s'appelle une galette complète. Parce que je suis du Bébidème. Nous, on mange des galettes. Pas des crêpes. Bref. On va arrêter de les polémiques. Tu as tout fait le fromage, c'est bon ? Ouais, bah ça fait un peu dur. Ah ouais. Il se fait un peu en morceaux. On va goûter tout ça. Vous voyez, on est presque fini déjà. Bon, le fromage, ça fait chaud. On est parfait. Vous voyez, ça n'a pas pris longtemps. Et on a encore un peu de croustillant. Légèrement du croustillant. C'est chaud encore, hein ? C'est chaud. On va juste que le liquide commence à vraiment partir. Et puis on va pouvoir faire assiette. En tout cas, si tu dis que le fromage est trop ronde. Ouais. Bah justement, le fromage, c'est les agréments qui nous manquent maintenant. Parce que dans une galette, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une galette. C'est du sarrazin. On est de sarrazin. Après, on y met un oeuf. On casse-le comme ça. Du jonron. Et là, on n'a pas une oeuf. Du fromage. On va le mettre à la fin, en fait. Donc voilà. On va mettre tout le dos, en fait. Donc là, si on veut, on va les lire. On va mettre le fromage. Tu peux tourner le fromage. On a un peu de beurre. Hum, le bon fromage. Hop. Vous voyez. Les fromages, ils font déjà. Parce que c'est encore chaud. Il faut faire quelque chose de crémeux. Joli risotto. Bon, je n'avais pas de persil sous la main, mais on aurait pu mettre du persil, on aurait pu mettre de la ciboulette, on aurait pu mettre de l'oignon nouveau. Voilà. Il y a plein de choses possibles à faire. Et l'idée, c'est, quoi qu'il arrive, le sarrasin, c'est vraiment la base. Et puis après, on l'agrémente avec ce qu'on veut. Exactement comme une galette. Ou une crête. Voilà. Donc, maintenant. On met dans l'acette. D'ailleurs, je vais te laisser faire. Tu remets encore deux petits. Bien au milieu, d'accord ? Tiens. Hop. Donc, nos petits obios. Je marque des rangs dans les heures testées et marque des prochains. Ah, mais j'espère bien. Une petite live en même temps. Je remarque, tu veux faire un petit live quand tu veux ? Oui. Attends. Hop. Voilà. Tac. Et en fait, on a notre galette complète. Promage, etc. Et puis, bon, j'avais que ça dans le jardin. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre, Maïwen ? Ça ? Bah oui, vas-y. Donc ça, ça peut être comme ça. Tu te rappelles ? Non. Du souci. Ah oui. On n'a pas assez de soucis en ce moment. Tu veux en rajouter la nourriture, toi. Donc voilà. Tu en es bien. On a assez. Et en plus, ça fait guéri. Ça fait guéri, oui. Ça suffit, là. Donc voilà. C'est ce qu'on voulait vous connoter aujourd'hui, dimanche. Donc voilà. Avec Maïwen. Donc tu peux répéter ce que c'est ? Une galette. Voilà. En version risotto. Donc je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Ce sera lundi, mercredi, jeudi prochain. On se retrouve. Je pense qu'on va faire des fraises. Parce que ce sera sûrement notre dernier live. Avant de repartir sur d'autres choses. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis demain, vous allez retrouver Julien en direct de Wesson. Voilà. Merci beaucoup. Salut. Ciao.